Hello, hello, je suis ravie vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo All Shein comme vous l'avez vu dans le titre j'ai fait une petite sélection alors j'avais prévu de faire une sélection spéciale rentrée et au moment où j'ai fait la sélection il faisait 40, 38 degrés j'ai eu énormément de mal à me projeter donc j'ai pris des choses encore un petit peu disons de saison été notamment cette robe que j'ai recommandé en 3XL parce que je l'avais commandé en 4XL elle était beaucoup trop grande d'ailleurs celle que j'avais commandé je les ai remis sur Vinted il en reste que 2 je crois en rose et en noir il me semble donc je l'ai recommandé en bleu marine elle a le fondu comme ça sur le devant et franchement elles sont super confortables en 3XL c'est parfait le 4XL était beaucoup trop grand alors je vais vous demander un petit peu d'indulgence pour les essayages parce que j'ai très très mal à mon dos donc je ne peux pas faire les essayages comme ça dans la vidéo ils se sont incrustés dans la vidéo j'aurais fait des essayages sur plusieurs jours en faisant des tenues comme ça ça me permet quand même de vous porter les vêtements alors on va commencer par cette petite ombre là qui est en 4XL comme d'habitude je vous mets les prix à l'écran le lien des articles c'est en barre d'infos comme d'habitude vous avez mon code promo qui vous donne moins 15% sur tout le site qui est valable toute l'année même sur les promos donc s'il y a un article qui est en promo et bien ça vous donne encore moins 15% dessus le code fonctionne je l'ai utilisé il y a quelques jours pour refaire une petite commande perso puisque je commande aussi des commandes perso sponsorisées par ma carte bleue là en l'occurrence c'est une commande en partenariat avec Shein donc alors c'est pareil les vidéos Shein je pense que ça va sûrement ralentir un petit peu j'en faisais quasiment presque deux par mois je pense qu'il n'y en aura plus qu'une seule par mois parce que tout simplement je n'ai plus de place où ranger je ne vais pas faire du tri du tri du tri je me laisse submerger par les vêtements donc comme j'ai envie de choses un petit peu plus épurées qu'il y ait moins de choses dans mes placards etc je pense que ce déclic est venu depuis qu'on a fait la cuisine j'ai gardé vraiment que l'essentiel de ce que j'utilise pour la cuisine tout ce qui était un peu superfuglé que j'étais tout ça j'ai un petit peu tout viré et j'ai envie de faire un petit peu la même chose au niveau des vêtements au niveau du make-up parce que finalement j'utilise peu de make-up et peu de soins maintenant donc voilà donc vous aurez du tri qui sera fait peut-être dans les vlogs ou non etc donc on verra comment ça va se groupiller donc je vous disais oui j'ai repris cette j'ai pris quelque chose un petit peu encore estival il y a encore quelques petites pièces estival t-shirt et aussi un petit peu de pull vous avez vu dans le vlog dans un des derniers vlogs les petites tenues que j'ai pris pour Enzo qui étaient dans cette commande mais que du coup comme ça lui plaisait beaucoup j'ai recommandé une paire de baskets et un pantalon et un t-shirt puisque il les trouvait tellement bien du coup on a repris en une autre couleur et si vous l'avez pas vu je vous mets ici dans le petit i donc j'ai pris cette petite robe là qui est très jolie elle a un col V vous voyez ouvert ici elle a un col V et la démanche un peu flottante comme ça très jolie alors je l'ai pris en taille 4XL alors au niveau de la taille c'est la bonne taille c'est nickel avec une petite ceinture ça serait joli aussi une petite ceinture noire ou bleue le hic c'est qu'elle est hyper statique alors je sais pas si c'est dû à la matière ça fait un peu comme un genre de crêpe je sais pas ce que c'est comme matière c'est 100% polyester donc je vais essayer de la laver voir si ça fait toujours pareil ou si c'est le fait d'avoir essayé plusieurs vêtements donc je vous mets une petite vidéo ici portée donc elle est quand même à la longueur la longueur parfaite vous voyez genoux etc la matière est très agréable même pour l'hiver avec un collant une paire de bottes un gilet elle peut être très sympa mais voilà donc sans rien en dessous elle est hyper statique donc je ne sais pas si celle-ci moi je la garderai je vais voir une fois une fois laver comment elle va se comporter mais si elle est statique comme ça c'est chiant à porter ensuite j'ai pris un t-shirt alors lui il est vraiment top la matière est très agréable elle est assez fraîche je trouve comme matière j'essaye de vous trouver le col pour mettre le cintre donc je l'ai pris celui-ci en taille 3XL donc c'est un t-shirt qui est un peu en façon tiendai mais qui est bleu électrique et noir alors les t-shirts les t-shirts dorénavant j'achèterai plus que des cols v je me suis séparée un petit peu de tous mes cols rondes donc celui-ci je vais le porter un petit peu puis après je le garderai pas je pense mais il est vraiment sympa il est voilà la matière est vraiment très agréable et c'est écrit mom life donc c'est un 4XL donc ça il est parfait au niveau de la taille avec un petit pantalon noir ou un pantalon bleu électrique ça peut être très sympa il n'y a pas écrit la matière polyester et polyester espandex c'est pour ça qu'il est agréable à porter mais il est très très joli et ça c'est nickel donc je vous mets également une petite vue portée de ce t-shirt donc ça on valide ensuite j'ai pris un autre petit t-shirt alors un autre petit t-shirt donc celui-ci hop on va mettre un cintre donc celui-ci est en col V alors absolument à porter avec quelque chose de de soit un petit débardeur en dessous parce qu'il est assez transparent alors il est très joli au niveau du col vous voyez il a un col en dentelle ici et il a tout l'arrière aussi qui est en dentelle c'est vraiment très joli il a des manches longues et il est quand même assez long au niveau de la taille je l'ai pris moi en taille en taille en taille en taille 3XL et il est en coton et en élastane donc c'est pour ça qu'il est agréable je vais vous le passer celui-ci parce que je ne l'ai pas essayé donc je ne pourrais pas vous dire là comme ça ce que ça donne je vais juste le passer par dessus ma robe si c'est compliqué pour les essaisages je me fais violence on va dire donc le décolleté j'aime beaucoup vous voyez le décolleté c'est super joli franchement moi je ne vais plus acheter que des choses en décolleté au niveau de la taille on est bon la taille est parfaite les manches un peu grandes mais comme moi je ne porte pas les manches longues je prends les manches retroussées voilà ça c'est parfait avec un petit pantalon ou par dessus une robe ça peut être sympa aussi le décolleté le dos est très très beau également parce que je vais arriver à avoir le dos mais c'est très très joli j'aime beaucoup le décolleté bon ça on valide on valide à 10 000% ensuite j'ai pris des petites pulls j'en ai pris deux je crois un genre de petite... une marinière donc celle-ci elle est jolie mais le seul point négatif c'est qu'elle est assez courte donc je pense que je la mettrai avec un rouleau en dessous mais je l'ai pris en taille 1XL alors c'est ce qu'il faut aussi se dire sur chi pardon sur chiine c'est que il ne faut pas prendre votre taille par exemple vous voyez là c'est par exemple c'est du 4XL là c'est du 1XL il faut vraiment se référer au tableau des mensurations pour ma part je fais un 128-130 ça dépend les périodes du mois pour la poitrine moi je ne me réfère en fait qu'à la poitrine quand je prends un pull ou un... je ne me réfère qu'à la poitrine si les nénés ils passent le reste passe c'est ce que je dis donc en général je ne me réfère qu'à la poitrine donc celui-ci je l'ai pris en 1XL j'aurais pu prendre je pense une taille au-dessus j'aurais été un peu plus à l'aise dedans mais je voulais quelque chose de quand même pas trop large donc il a un col V il est très joli au niveau du col voilà un col V moi ce que je cherche donc je pense que je vais mettre avec un petit débardeur blanc ou un débardeur, un rouleau ce qu'on appelle les rouleaux donc vous avez de la dentelle en haut vous avez de la dentelle en bas et on a les manches longues il est vraiment très très joli donc celui-là je vais vous le passer donc finalement je vais essayer de vous passer les vêtements tout ce que je peux il y a des choses qu'il faut que je renlève toutes les vêtements je ne peux pas donc il y a certaines choses que je vous passerai donc vous voyez le col V est très joli il descend quand même assez bien ni pas trop ni trop bien les manches elles sont quand même relativement longues si vous êtes plus grande que moi ça sera peut-être un peu court au niveau des manches et ce que je vous disais c'est au niveau de la longueur du donc là au niveau de la stature on est bon c'est la bonne taille mais au niveau de la stature moi ça m'arrive au nombril donc vous voyez il est quand même assez court donc moi pour cacher le bidou et bien je mettrai je pense un rouleau en dessous vous voyez donc je pense que moi je mettrai un rouleau en dessous mais ça avec un pantalon noir ou un pantalon blanc un rouleau noir en dessous et bien je pense que ça va être vraiment top donc les choses que je ne vais pas garder comme d'habitude Pinted et mon amie et votre amie aussi puisque voilà autant que ça serve à petit prix donc ça on valide ensuite j'ai pris cette chose là c'est un autre pull je suis mitigé de pull là je pense que je ne le garderai pas je pense que je ne le garderai pas parce qu'il faut que j'essaye avec un pantalon au chocolat à la rigueur voir ce que ça donne mais je ne suis pas spécialement fan je trouve qu'il ne m'avantage pas spécialement donc c'est un pull en fois une fois en col V quand je vous l'ai dit maintenant je vais privilégier les col V c'est ce qui m'avantage le mieux pour moi ça me fait moins engoncer donc c'est ce qui m'avantage le mieux pour ma silhouette après si vous n'aimez pas les col V il y a des cols ronds il y a plein de choses sur le chine donc j'ai pris ce pull là là où c'est écrit cheerful il me semble voilà cheerful vous avez les manches comme ceci avec le marron donc c'est chocolat et beige le col vous avez ici un col V avec du chocolat avec deux différentes contrastes et les manches et le bas et tout simple le dos est tout beige alors il n'est pas blanc il est cru et marron et chocolat alors celui-là je vais vous le passer par-dessus la robe aussi je vous passe tout par-dessus la robe au niveau des manches vous voyez ce que ça donne au niveau longueur si vous êtes plus grande que moi ça va peut-être je pense coincer au niveau des manches alors il faut que je teste celui-ci avec un pantalon chocolat j'en ai commandé sur des lives les pantalons chocolat donc au niveau du col le col est très joli non il n'y a rien à dire au niveau de la taille la taille est bonne on est sur la bonne taille la longueur est satisfaisante elle arrive en haut de la fesse en dessous le ventre enfin voilà la longueur est satisfaisante à voir si vraiment je le garde il faut que je le porte avec un pantalon un pantalon chocolat pour voir ce que ça donne pourquoi pas alors après j'ai pris ça on va le garder pour la fin parce que c'est un flop après j'ai pris des petites des petites vestes gilets un petit peu kimono alors j'ai pris ce boléro j'en cherchais un je les ai loupés sur les lives et j'en cherchais un donc pour aller par-dessus les petites robes parce que des fois il fait frais et le gilet c'est trop sans rien c'est pas assez donc je me cherchais un petit boléro en petite dentelle toute simple et bien j'ai trouvé sur Shein vous l'avez vu porter sur Instagram il y en a une vous avez été plusieurs à me dire il est beau ton gilet donc c'est pas un gilet c'est un petit boléro comme ça avec un lien qui se noue ici donc je vous ai fait une petite vidéo portée avec la tenue que j'avais le jour ça ça va aller parfaitement pour le soir ça fait un petit truc sur le dos c'est parfait bon je l'avais pris moi en taille je l'avais pris en taille 4XL donc ça c'est validé ensuite j'ai pris une petite veste alors je la pensais en jean je la pensais en jean sur le site donc j'ai pas lu enfin voilà on se fie aux photos et je la pensais en jean alors elle n'est pas en jean elle est en coton je pense elle est un peu un vert anis donc ça ça sera parfait habillée tout en noir un peu vert anis alors bien sûr moi je vais retrousser les manches vous la voyez ici portée on a des jambes de faux boutons en bois sur le devant et vous voyez elle est un peu damassée vous voyez le motif donc elle est toute simple elle a des poches ici des vraies poches sur le devant par contre elle a pas de poche sur les côtés donc moi je l'ai pris en taille pris en taille 1XL et ça on valide avec une petite tenue toute noire je pense que ça va être très sympa voilà ça on valide sans problème ensuite un petit un gros gilet alors j'ai voulu prendre deux gilets parce que vous savez que l'hiver moi j'aime beaucoup porter un pantalon un top avec un gilet alors celui-ci il va aller parfaitement avec un petit top tout noir genre dentelle en dessous avec un pantalon noir en noir et gris ou avec un petit simili je vois bien ça avec un simili gris ou un simili noir d'ailleurs j'ai commandé un simili noir sur au trésor de ligne là j'attends ma commande donc j'ai pris ce gilet qui est très très doux il est très très doux et très épais je pense qu'il va être assez chaud celui-ci donc vous avez des manches comme ceci un peu ballon et il est en 2XL et la matière et ben non il n'y a pas de laine c'est du nylon de l'acrylique et du polyester mais franchement je le trouve super doux ensuite j'ai voulu prendre un gilet alors je le voyais rouge sur le site malheureusement je l'ai reçu il est rose donc il est rose je le voyais rouge moi sur le site et pas rose enfin c'est un rose alors déjà je l'ai pris en taille 1XL il est 10 fois trop grand il est beaucoup trop grand et j'aimais beaucoup parce que j'aimais beaucoup parce qu'en fait il était un peu sapin sympa un peu inspiration comme on voit sur les lives avec je suis toute floue avec des étoiles sur les manches comme ceci alors il paraît rouge à la caméra mais il fait qu'il est quand même très très rose il est rose mais il est beaucoup trop grand j'aurais dû prendre un 0XL je ne sais pas s'il y avait en dessous mais il est beaucoup beaucoup trop grand alors vous voyez au niveau de la stature il est il est beaucoup trop trop grand donc il est très très grand même au niveau des manches c'est trop grand pour moi beaucoup trop grand au niveau de la longueur il est bien bien long il n'y a pas de poche c'est dommage parce que comme il est tellement long si je remonte les manches on ne va plus voir les étoiles donc ça un petit peu déçu de celui-ci parce que la taille c'est la taille qui ne va pas en fait l'avant-dernière pièce vêtements parce que après j'ai pris un petit bijou l'avant-dernière pièce alors je ne comprends pas le principe de ce truc-là je vous mets la photo ici du site ça ne va pas du tout c'est beaucoup trop alors c'est trop petit je ne le ferme pas en stature je ne sais pas où la ceinture est semée voilà c'est une chemise j'ai l'impression que les manches ne sont pas la même longueur sur chaque côté en fait on n'a pas la même matière ici on a une matière un peu fluide et ici on a une matière un peu plus épaisse donc du coup ce n'est pas ce truc-là non je ne suis pas fan c'est en élastane et en polyester donc ça avait l'air sympa sur le site je pensais m'en faire une robe mais ça ne va pas du tout je vous ai fait un petit essayage avec mon shorty dans toute sa splendeur non ça gros flop pour ce truc-là et la dernière petite chose c'est une paire de boucles d'oreilles alors je les voyais beaucoup plus petites donc moi je ne vais pas les garder je ne pense pas je les voyais beaucoup plus petites c'est des demi-créoles voilà on va appeler ça oui des demi-créoles alors elles sont très très belles je cherchais des petites créoles comme ça avec des yeux donc vous voyez elles sont très jolies elles sont assez épaisses vous voyez en bleu et blanc sauf qu'elles sont très très grosses alors je vais essayer de vous en mettre une de ce côté-là j'aurais voulu quelque chose de plus petit alors c'est vrai que j'ai vu la photo je n'ai pas regardé les photos suivantes il y avait la taille donc c'est de ma faute vous voyez donc c'est assez gros et je ne suis plus fan des gros trucs comme ça donc je pense que ça c'est bien quand on a les cheveux longs les plus gros ou qu'on a les cheveux attachés voilà je suis moins fan de ces boucles d'oreilles elles sont très belles mais voilà ça je me suis loupée comment on va dire donc voilà pour cette petite sélection chine comme vous l'avez vu il y a quand même pas mal de petites choses pour ce début d'automne des gilets des petites vestes des genres de pulls assez fins des petites robes des t-shirts encore une fois on trouve des choses très très sympathiques et là j'ai repéré plein de petites robes pour cet automne il faut que je refasse le point en robe de ce que j'ai dans mes placards pour voir un petit peu ce qui me manque là j'en ai commandé une en léopard et vert on va voir ce que je crois que Hélène avait présenté il me semble que Hélène l'a présenté dans son dernier haul Hélène elle sait donc mais franchement on arrive à trouver si vous êtes en plus size et en non plus size on arrive à trouver plein plein de choses sur Chine à petit prix et ceci dit je trouve que les prix ont quand même un petit peu augmenté mais avec les codes promo ça permet d'avoir les choses voilà moi c'est ce que je fais j'attends que des fois je mets dans mon panier puis j'attends qu'il y ait un prix dessus des fois il y a des promos et je reprends mon code promo dessus voilà il y a le check-in aussi qui vous permet d'avoir des points tous les jours vous pouvez renvoyer des articles les articles ne vous vont pas c'est gratuit par Mondial Relais vous essayez les articles vous essayez les articles vous faites votre check-in sur le site ce qui va pas ce qui va ce qui va vous garder vous remettez dans l'enveloppe vous fermez l'enveloppe vous collez dessus la feuille que vous avez imprimée pour le retour et voilà c'est gratuit ensuite vous récupérez votre argent sur le portefeuille ou sur le moyen de paiement que vous avez utilisé et vous pouvez recommander voilà donc ça va quand même relativement vite pour les retours donc voilà j'espère que ce Haul Sheen vous a plu on se retrouve donc très très vite pour d'autres vidéos je vous fais plein de bisous merci d'avoir été là ciao ciao ciao